Ça entre dans le cadre si préliminaire de la Cannes, les éliminatoires de la prochaine Cannes U20 aussi. Parce qu'on va à la demi-finale et finale donc on a le rôle de jouer par rapport à l'éliminatoire Cannes. C'est ce que je vous ai dit, on va aller au tournoi FOA, on va savoir ce qu'on va attendre. Donc on va faire le tout parce qu'on veut faire étape par étape. Donc on a gagné le Mali par rapport à l'équipe de Gambie. Par contre, l'équipe n'a pas du mal à entrer dans le match. Pourtant, même en équipe nationale A, souvent on va aller à Gambie. Ce qu'on a dit, c'est comme Sénégal-Côte d'Ivoire. Parfois Sénégal est pour donner à la Côte d'Ivoire mais la plupart de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a eu un genre de trajet. Le trajet est un peu plus tard. Mais Gambie, Mauritanie, Mali, Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on a eu le même côté jeu. Même style de jeu. Même style de jeu. Comme Gambie, on a eu le plus grand temps. Parce qu'on a eu le plus grand temps. Parce qu'on a eu le plus grand temps. On a eu le plus grand temps. Mais heureusement, il a eu le plus grand temps. Après, on a eu le plus grand temps. Parce qu'on a eu le plus grand temps. Parce qu'on a eu le plus grand temps. qui sont passés par cette génération-là, très montés en puissance. Du coup, on doit avoir l'œil sur eux. Les accompagner, les encadrer, mais aussi les former. Les former par rapport à l'équipe A, mais aussi à leur carrière. Ils ont produit des matchs qui ne sont pas aussi jugés mauvais. Ils ont fait du meilleur qu'ils peuvent. Parce que le football, aujourd'hui, ce n'est pas que la tactique. C'est aussi la psychologie. Et c'est cette psychologie-là qu'on doit inculquer à ces jeunes-là. Les préparer, les mettre au défi. Leur dire que, écoutez, ça part d'aujourd'hui à demain. Et si vous n'êtes pas préparé pour demain, c'est fichu pour demain. Voilà. Donc, c'est ce qui reste à faire avec eux. Est-ce que vous faites la même chose ? N'est-ce pas Mohamed ? Ah ben oui. Aujourd'hui, on l'a compris. Et même la fédération l'a compris. Même dans le style de jeu, il y a quelque chose qui se passe. L'autre plus grande déception, c'était de voir cette équipe de Huvela ne pas se qualifier. Mais après, à travers les matchs américains, on a vu ce qu'ils ont eu à produire. Ils se sont battus contre la France. Ils ont battu la France. Ils ont battu, je crois, l'Argentine. Ils ont battu pas mal de pays européens. Et malheureusement, c'est toujours la bête noire égyptienne qui nous met au défi. Et puis voilà. Mais voilà, ça a quand même été un bon parcours. Et je pense qu'ils sont en train de mettre en place ce qu'il faut pour développer cette équipe de Huvela. Ça veut dire que ce travail aussi, ça concerne toutes les catégories, que ça soit l'équipe nationale du Sénégal, Côte d'Ivoire, tous les pays africains. Il doit bien travailler la petite catégorie pour aller défier les grandes nations. Exactement. Et ça se fait partout. En France, c'est pareil. En France, en Espagne, c'est pareil. Vito, Serin Saludja. Si on peut parler de Serin Saludja, on a vu qu'il a réussi avec pas mal de petites catégories. Depuis quelques temps, pourquoi la Fédération Sénégalaise de football est en train de renouveler sa confiance à chaque fois à Serin Saludja? Oui, parce que c'est ce que je travaille, c'est qu'il faut maîtriser le côté de la formation. Parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de douane dans les petites catégories parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu sens qu'il faut maîtriser les enfants. Surtout qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que le coach, c'est le plus important. C'est le genre. C'est le genre. Je le sais. Pour moi, je ne peux pas faire des performances. Je ne suis pas moins prouvé. Parce que si on a un groupe, il faut qu'il y ait des capacités. Je sais. Je suis pas mal. Il y a souvent des gens qui ont échoué des entre-marques. Il n'y a pas d'autres groupes. Je suis là. Il y a beaucoup d'autres groupes. J'ai des groupes qui sont venus. Parce que je n'ai pas d'autres groupes. Je ne sais pas. On ne sait pas. On peut aller au championnat. On peut aller au championnat. Mais moi, je fais des collectionneurs. Je sais qu'il y a des mérites de travail, c'est-à-dire qu'il y a des mérites de travail. Donc la petite catégorie et la formation au niveau du Sénégal, ça avance ? Effectivement, on a une bonne renaise. Si on arrive à considérer cette formation qui est en train d'être effectuée au niveau des centres de formation, j'ai l'habitude de les appeler les centres d'incubation. Aujourd'hui, on est en train de préparer la future génération du football sénégalais. Avec cette génération, la petite catégorie qu'on est en train de préparer, il faut de temps à autre essayer de les intégrer à l'équipe A. Effectivement, c'est un point que nous allons aborder en charge de ces démissions. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir du 100 moules dans le récyclage. Tout le récyclage, c'est obligatoire. Mais avec vraiment cette petite catégorie, cette formation qui est en train d'être faite à ce niveau-là, je pense que la relève sera très bien assurée. Je vois des joueurs comme Serine Faloudjou, défenseur de Génération Foot, en même temps aussi qui est dans l'équipe nationale U20. Donc ces gens de joueurs quand même méritent de venir en équipe nationale A. Il faut leur donner leur chance. Il faut leur donner leur chance parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ces jeunes joueurs-là que nous voyons dans les championnats internationaux, que ce soit à Real Madrid ou vers PSG et tout ça. Mais ce sont des jeunes qui viennent très loin de ces académies de formation-là. Aujourd'hui, nous, on peut refaire la même chose avec ces jours-là que vous venez de citer, et puis leur donner leur chance. Donc, Vito, aujourd'hui, nous avons parlé avec l'équipe nationale U20, vous devriez venir l'équipe A, Serine Faloudjouf, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de polémies d'Amare Djouf qui ont été en équipe A alors que c'est U17. Qu'est-ce que tu penses-tu? C'est un problème Sénégalais. Il faut qu'on laisse des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des jeunes de performance. Si on regarde Lamine Yabali, il a 17 ans. Il y a un problème d'Espagne, il y a une autre chose à dire. Il y a Barcelone, c'est une autre chose. Donc, on laisse les jeunes de vivre chaque jour, et qu'ils ont des jeunes. Si on le prouve, il faut que les autres états, il faut que tu puisses venir, le faire et que tu ne peux plus aller. Parce que ce n'est pas une question d'accord. Ce n'est pas une question d'accord. Ce n'est pas une question d'accord. Le peuple est le plus accéléré, parce qu'il y a des jeunes, mais chaque jour, il y a des jeunes. Ce n'est pas une question d'enfant. Le camarade a débuté avec l'équipe nationale U20. Cette équipe nationale U20 a gagné la carte U20. La carte ? Oui. C'est le meilleur choix. Ça a vraiment accéléré sa progression. Et ça a permis aussi à d'autres joueurs quand même plus jeunes de savoir que l'équipe nationale n'a pas un problème d'âge. Mais, ici au Sénégal, les coachs, les coachs, Omar Daaf, les gens ont été éclatés. Je ne sais pas si ce qu'ils ont dit. Il y a toujours une bonne ressource. Je pense que c'est pourquoi nous sommes nominés en tant que catégorie. C'est un des jeunes, un des jeunes, un des jeunes, un des jeunes. Après, tu as une histoire. Ça n'a pas eu l'équipe nationale. Pourquoi, à chaque fois, en Sénégal, il y a des jeunes groupes de performance ou des bars. Il y a des jeunes qui ont été cassés. Ils ont été éclats. Parce que c'est le pays avec la Côte d'Ivoire et les Camerouns. C'est là qu'ils sont. Il y a des jeunes groupes qui ont été éclats. Ils ont été joués dans toutes les catégories. Dans lesquels de la formation. Parce que ça, ça a des plus d'automatismes entre les jours, ils ont été éclats. Si ils ont été éclats, ils ont été éclats. Pourquoi, pourquoi, les camarades et les gens, pourquoi ils ont été éclats ? Parce qu'ils se sont retrouvés en petites catégories. C'est ça que c'est que Moussa Konate. Moussa Konate, Cheikh, Cheikh Kouya, c'est quoi les gens ont été éclats ? Les Jeux Olympiques 2012. Parce qu'ils ont été éclats. Ils se sont fait ensemble. Ensemble. Ils ont été éclats. Parce que c'est la base du football. C'est ça, c'est la base du football. Ils ont déjà fait une casserie. Ils ont déjà fait un groupe, comme si ils ont été éclats à l'U20, surtout si ils ont été éclats à Moussa Diya, à leurs consorts, ils ont été éclats. Ils ne sont pas les éclats. Ils ne sont pas les éclats. Pourtant, ils ont été éclats. 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 Ils ne sont pas les éclats. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons être éclats sur notre base. Si on veut que parfois un petit Sadio Mano ou un petit Gana ou un petit Edouard Meyn, il faut qu'on a confiance aux jeunes. Ils ont été éclats. C'est ça, quoi ? Effectivement. Amnon Solo, on va maintenant aborder l'autre sujet. Il s'agit du prochain match de Giraffe face à Horacine David-Jean, votre club. Exactement. Il va affronter Giraffe pour le match retour ici à Dakar. C'est un match retour qui aura lieu au SAC de la Dior de Chesse, d'ailleurs. C'est un match important comptant pour les préliminaires de la Coupe CAF. Déjà, le match allé, comment vous l'avez trouvé à Giraffe ? C'était un match un peu secourri. Chacune des deux équipes a essayé de donner le meilleur, le plus performant, a essayé de pouvoir mettre en place ce qu'il fallait faire. Mais pour moi, le plus important, ce sera ce deuxième match. Ce sera ce deuxième match qui sera très décisif. Celui qui va supporter le meilleur dans la stratégie mais aussi dans l'endurance sera celui qui va l'emporter. Que pouvez-vous dire de cette équipe de Racing Club d'Abidjan ? C'est une équipe de jeunes, une équipe très dynamique et presque tous les clubs de Côte d'Ivoire sont en train de rentrer dans cette nouvelle dynamique de jeu-là. On peut le voir aujourd'hui avec les stats que nous avons. Ce qu'on doit retenir du Racing, c'est qu'ils sont déterminés à aller très loin. Et ce, peu importe face au Garaf ou pas, ce sera peut-être très compliqué, mais ils vont essayer quand même de donner le meilleur et on aura le temps de pouvoir le constater sur le terrain. Nous avons préparé un reportage donc c'était lors du match aller avec nos confrères qui se trouvent à Abidjan, Saint-Cyr, qui a préparé un très beau reportage sur ce match Racing Club d'Abidjan qui accueillait au stade le Garaf de Dakar. on va regarder ce reportage et on va regarder